Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes actions qui ont été menées par le gouvernement sur le terrain dans différents domaines, ainsi que les objectifs atteints en pourcentage. Nous pouvons commencer par l'éducation. Qu'est-ce qu'a mené le gouvernement dans le domaine de l'éducation ? Apparemment, sa priorité c'était le dédoublement au niveau des classes, c'était réduire le nombre d'élèves à 24. Ils ont commencé par la zone maternelle, puis ils l'ont poursuivi jusqu'au CP, l'objectif étant encore à atteindre au niveau des CE1. En particulier sur les zones REP+, ils ont également mis en place le parcours SUP, et puis ils se sont avancés sur l'engagement jeune. Voilà en matière d'éducation ce que le gouvernement a pu mettre en place jusqu'à présent. Au niveau social, le congé paternité a été révolutionné. Nous avons également une simplification de l'accès aux droits pour les personnes handicapées. Nous avons un objectif atteint de 15% concernant la facilité des dossiers MDPH. Nous avons une taxe d'habitation qui, sur les résidences principales, ont été supprimées. Un objectif atteint de 76%. Nous avons également les logements sans abri qui ont été mis en place, une diminution de l'immigration, une réduction du pourcentage de résidences en papier. Leur objectif étant de 43%. Au niveau de la justice, on parle de l'insertion des incarcérés au niveau de la société. Leur objectif étant de 8%. Ils ont essayé de mettre plus d'infrastructures et plus de suivi intra-extra. Au niveau de la sécurité, il y a une lutte anti-terrorisme. Il y a une sensibilisation des atteintes aux principes républicains. Il y a les zones CLEAR qui ont été mises en place. Il y a eu 4 660 interventions. Il y a effectivement un taux de réduction au niveau de la mortalité sur les routes. On parle de la lutte contre la violence faite aux femmes avec notamment le 39 00 mis en place. On a, au niveau de la magistrature française, un nombre d'ordonnances de protection qui a été délivré. Il y a également une lutte des stupéfiants. On a un taux de 168 000 interpellations. On a le réseau mafia avec une cible des consommateurs. On a des amendes. Jusqu'à 26% qui ont été établies par la police. Il y a un renforcement de la promiscuité au niveau des forces de l'ordre. Au niveau santé famille, nous avons apparemment une augmentation au niveau des allocations familiales concernant la CAF. Les aides santé, nous avons un objectif atteint 40%. La baisse du tabac, de l'alcool. Au niveau de... Qu'est-ce que je vais parler ? Je vais parler de services publics et territoires. Au niveau des services hospitaliers, au niveau du retour de la fonction publique, qui service de la fonction publique, selon les sondages, il y a une satisfaction de 80% malgré la situation sanitaire que nous avons traversée avec la COVID-19. Au niveau des emplois et de l'économie, l'État a mis en place le contrat embauche. L'État a mis en place aussi des aides investisseurs France Relance, avec un développement de l'apprentissage également, leur objectif étant de 20%. Ils ont atteint 20% de leur objectif. Et au niveau des emplois contrats, ils ont atteint 6%. Au niveau des logements, il y a une transition écologique qui a été faite par le biais de la prime Rénov'. Leur objectif atteint actuellement est de 25%. Et il y a eu près de 1,5 million de dossiers validés à ce jour. L'agriculture. Il y a eu des visites de fêtes et des aides qui ont atteint un objectif de 15%. Le calendrier de la PAC est en retard à cause justement de ce contexte COVID. Donc il y a un énorme retard au niveau des aides de la PAC. On peut parler également, eh bien, en dehors de tous ces domaines, du schéma d'interdépendance, de l'involution. Parce que finalement, tout ça, ça ne fonctionne pas. Il y a un décalage avec la réalité sur le terrain. Il y a effectivement une mécompréhension du bon fonctionnement de ce que devrait être la démocratie française. Et donc, je vais expliquer comment on passe de ce système d'involution qui ne fonctionne pas, malgré ses efforts, à ce que l'on peut appeler le bien-être, bien-vivre, bien-aimer. Le schéma d'interdépendance, je le commence déjà par la bulle sociale. Qu'est-ce que le social ? Eh bien, c'est l'humain, une classe sociale, une bombe humaine. Dans cette bombe humaine, j'intègre la souffrance, j'intègre le décrochage du système républicain, du système citoyen. J'intègre la complexité et la fragilité. Ensuite, je vais vous parler d'une autre bulle. Cette bulle, c'est le rôle de l'État, de ce que devrait être le rôle de l'État. L'État devrait être responsable, devrait être responsable de la force de ses citoyens, du bon fonctionnement économique et de sécurité. Nous avons un problème avec ce parti en place, mais ça pourrait être le cas aussi avec un autre parti politique. C'est finalement l'appât du gain, c'est l'appel du profit, c'est la priorité du capitalisme. Nous sommes dans un régime autoritaire, nous sommes dans l'utilisation de la force de l'ordre, qui est un système plutôt répressif. Et en plus de ça, nous avons une autre bulle, qui est le contexte. Alors, dans quel contexte sommes-nous actuellement ? Nous sommes finalement dans un contexte où la population suit en héritage, de génération en génération, suit finalement cette souffrance qui est silencieuse et qui s'hérite en fait de génération en génération. Et au bout d'un moment, eh bien, il y a un temps où ça explose et nous en sommes là, ça explose de partout. Parce que finalement, cette bombe humaine n'est pas entendue. Cette bombe humaine, eh bien, essaye de guérir et n'en est pas capable parce qu'elle est seule. Et elle n'est pas active. Elle est en décrochage, elle est en décalage avec notre système républicain. Voilà le bilan, nous en sommes là. Des crises sociales, des crises économiques, des crises identitaires, une insécurité et une grande fragilité financière, puisque nous avons en plus de ça une urgence climatique qui n'est pas du tout entendue et une crise sanitaire sur le dos. Comment on va faire pour résoudre dans l'ordre de priorité toute cette involution ? Alors, il faut savoir que abandonner un enfant dans un quartier défavorisé, c'est le mettre dans les bras de la drogue et des addictions, des stupéfiants et donc des schémas toxiques. Abandonner une femme sous les coups de son conjoint, c'est une citoyenne que l'on perd. Abandonner un citoyen dans la rue, c'est un actif que l'on perd. Finalement, il y a une zone de prévention d'alerte qu'il faudrait mettre en place. Et donc, c'est tout un système de restructuration humaniste qu'il est urgent de mettre en place. Je ne parle pas d'assistanat, parce que l'assistanat, finalement, c'est créer une dépendance qui ne va pas amener le citoyen jusqu'à sa responsabilité et donc sa propre prise en charge. Donc, il va y avoir un temps où ce citoyen en décrochage va être suivi par le biais de l'aide de l'Etat, d'accompagnement. Et puis, on va essayer de solutionner les problèmes pour le rendre actif au bout de ce suivi. Nous allons démarrer par le bien-être, bien-vive, bien-aimé au sein du foyer. Puis, nous allons l'amener au niveau de l'éducation. L'éducation, c'est l'école. Donc, c'est le rôle de l'Etat de révolutionner l'éducation nationale par le biais de la solution de Maria Montessori. C'est embaucher un personnel encadrant professionnel au bon nombre, parce qu'il y a beaucoup de manque d'emploi dans ce domaine également. Et puis, c'est aller vers la santé. La santé, il y a une faiblesse, il y a une souffrance, il y a une addiction, il y a un sevrage. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? On est dans une zone alerte, on met tout le personnel soignant autour de ce citoyen. Et puis, on essaye de lui apprendre ce que c'est que de se soigner d'une manière naturelle. J'entends là le paramédical, l'homéopathie, voilà, tous ces bienfaits que l'on ne met pas en place et qu'il réduirait notamment la dette de la Sécurité sociale actuellement. Et puis, nous arrivons vers le domaine de l'emploi. Donc là, on arrive enfin vers le citoyen qui commence à aller dans sa volonté d'être actif. Nous allons mettre en place, nous en tant qu'État, les premiers emplois en banlieue, le réseau partenaire avec les différentes associations, les startups qui ont envie justement de se lancer tout en créant l'emploi là où on en a besoin. Et puis, les nouveaux métiers agricoles. Et enfin, au bout de cette chaîne, il y a l'écologie, toute sa transition, le nouveau comportement citoyen qui va intervenir dans cette écologie, les nouveaux emplois d'innovation, voilà. Parce que finalement, ça fonctionne comme ça aussi, un bon schéma d'interdépendance. Il faut considérer aussi que dans ce système, lorsque nous avons un sans-abri ou un cas de délinquance, la solution de la remise en place de services militaires et de structures règles de vie en communauté, les lois, les repères, les droits, les devoirs sont nécessaires. Nous devons sortir de l'assistanat. Je le rappelle, chaque citoyen doit être actif dans une société qui fonctionne bien. Ainsi, nous allons pouvoir réduire de manière importante le taux de violence, le taux de mortalité, notamment les femmes, en sachant que dans les statistiques, nous sommes encore à une femme qui meurt tous les deux jours et demi. Nous allons réduire le taux de dossiers en place en magistrature, en sachant que dans la plupart des cas, il y a six mois quand même de retard au niveau du traitement des dossiers. Nous allons réduire notamment le nombre de citoyens incarcérés dans les centres pénitentiaires. Nous allons réduire les crises sociales dans les rues, tous ces grévistes en masse. Nous allons réduire la baisse du trafic de drogue et de la prostitution, puisqu'il y aura beaucoup moins de consommateurs. Tous ces facteurs défavorables. Et puis, finalement, il va y avoir une force de l'ordre qui va être soulagée. Enfin, elle va être soulagée, cette force de l'ordre. Elle n'aura plus qu'un seul rôle. Ce n'est pas d'entrer tout de suite sur un terrain, d'être au pied du mur, finalement, de l'échec de l'État. C'est tout simplement le rappel à la loi. Parce que ça devrait être juste ça, le rôle de la police. Et ces actifs, ces citoyens sont finalement, au bout du compte, heureux et capables d'aller vers l'emploi. Parce que ça ne se trouve pas au bout de la rue comme ça. Ça ne se trouve pas au bout de la rue comme ça. Il faut comprendre les phénomènes. Il faut comprendre le schéma d'interdépendance de ce que devrait être une démocratie. Il faut un contexte favorable. Dans cette situation post-Covid dans laquelle nous sommes, il va se mettre en place, dans notre programme, un nouveau comportement citoyen, notamment au niveau de sa responsabilité face au climat. Il va y avoir donc des nouveaux métiers. Peut-être garder, et même, c'est certainement une priorité, le travail à la maison. Les open space, le travail en réseau, les nouveaux métiers vers la terre. Il va y avoir également une nouvelle consommation au niveau de l'alimentation. Il va y avoir des nouveaux soins, comment on peut se soigner par le biais de tout ce qui est plantes, les choses naturelles, les bienfaits, l'homéopathie, le paramédical, pour essayer de quitter un peu toute cette toxicité de l'industrie pharmaceutique, qui finalement est un effet très placebo. L'agriculture peut être révolutionnée, en comprenant aussi que dans l'ancien temps, les traditions étaient favorables au travail de la terre avec des bonnes bactéries. Mais ça, j'en parlerai aussi à travers un reportage qui s'appelle Kiss the ground. Il y a aussi, dans ce comportement éco-responsable, des actions qui doivent être menées concernant le gaspillage, les différents déplacements. On peut faire aussi le covoiturage, les déplacements en vélo. Les voitures électriques, il faudrait qu'elles soient beaucoup plus présentes en termes de géographie et en termes de capacité dans leur production. Finalement, l'entraide, le copartage, l'altruisme. Et puis, dans notre façon aussi d'acheter, il y a, d'un point de vue économique, le système de recyclage qui devrait être mis en place. On va avoir une disparition de la fracture sociale, intellectuelle et économique qui va se dessiner. Et dans un bilan final, nous avons finalement un citoyen qui pratique le bien-être bien-vive bien-midi et qui va être dans cette innovation qui va évoluer et contribuer à l'équilibre de son pays. C'est ça aussi, la démocratie. On ne voit même plus les différences. Je vous présente maintenant l'introduction du plan du programme de Terre Nouvelle 2022. Nous allons parler écologie, quotidien, gestes, découvertes, dénis, pourcentages. Nous allons parler alimentation, causes animales, réseaux local food, jardins familiaux. Nous allons parler phases de révolution de l'éducation. Établir sur l'ensemble de la France l'approche scientifique et cognitive de Maria Montessori, de la maternelle au lycée, c'est possible, c'est prouvé scientifiquement. Et ça fonctionne. Nous allons parler de la sensibilisation de l'éducation civique et citoyenne, les kits, les actions, taxes à amendes, suivi, encadrement spécifique. Nous allons parler au niveau de l'éducation du bien-vive bien-être bien-aimé, solution de transmettre le savoir, la reliance entre justice et social, l'éveil et sport en prédominance. Nous allons parler de la santé et voie de guérison. Recherche au niveau des ingénieurs français, l'homéopathie, aller contre Monsanto, développer la médecine des plantes, parler de la méditation et de ses bienfaits, le paramédical. Les associations, développer les aides sociales, il n'y en a pas assez en France. Et au niveau de l'emploi, du salaire et de l'économie, parler de l'Union Européenne sous contrôle, de la disparité, notamment hommes-femmes au niveau de l'emploi, il faut encore en parler, il y a 10% de discriminations qui ne sont pas justifiées. Et enfin, les premiers emplois de proximité dans les quartiers prioritaires. En France, nous avons un besoin essentiel, on le dit à peu près partout, c'est la sécurité. Elle n'est pas garantie. Comment on peut faire pour garantir cette sécurité en France ? Eh bien, il faut le renforcement, le respect de la loi. Investir dans la création des centres pénitentiaires, mais pas seulement, puisque j'en ai parlé, quand on a un bon schéma d'interdépendance, eh bien, on arrive vers une démocratie et donc on a un citoyen heureux qui n'a plus besoin d'être en décrochage. Élaborer un programme de réinsertion en société, celui psychologique de long terme. La justice sociale, rétablir une vraie justice, notamment au niveau de la DAS. Nous avons encore des problèmes très importants au niveau des placements des enfants dans les foyers. Plus d'aide au niveau des structures sociales. Une femme battue à la rue est une citoyenne non travailleuse et perdue. Chaque femme doit apporter à la nation et la nation doit aider. Éducation, révolution, on va parler des échecs, on va parler des découvertes, on va financer le projet École Nouvelle. Nouvelle ère, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle ère ? Lutter contre la fracture intellectuelle. Les citoyens doivent gagner en instruction. Il faut qu'il y ait plus d'universités parce que nos étudiants n'arrivent pas à trouver de place et aujourd'hui ce n'est absolument pas normal. Même pas justifiable, même pas acceptable. Les citoyens doivent être intégrés et travailleurs et il faut un équilibrage entre foyer, études et métiers. La santé, nous allons parler de sécurité sociale, de maladies, de dépressions, de virus. Et oui, parce que tout ça, ça découle. Causes, conséquences. Vers un cercle vertueux et une voie de guérison. Améliorer la prévention. Mettre en place le développement personnel. Augmenter les soins par le paramédical. Homéopathie en priorité. Soins par les plantes. Regagner une alimentation saine. Une sensibilisation autour de l'alimentation saine. Ingénieurs français, mais où êtes-vous ? Nous vous avons perdu. Et oui, parce que nous ne finançons pas vos travaux. Vous allez ailleurs à l'étranger parce qu'il y a beaucoup plus d'argent pour financer vos projets et vos recherches qui fonctionnent très bien. Et nous, nous sommes démunis. Et oui. Donc nous allons essayer de vous récupérer et de vous séduire bien évidemment pour le lancement et le financement de vos projets. Innovation et vaccins, recherche médicale, grande urgence. Pour une France plus forte, pardon. Économie du bien-être, de l'alimentation et de la consommation française. Agriculture et agroalimentaire. Campagne de sensibilisation. Développer le label PAC politique agricole française s'il vous plaît. Objectif 90%. Des produits des hypermarchés sont issus du local food et de l'agriculture locale en France. Un rêve. Augmenter les nouveaux emplois. Formation dans le domaine agricole. Et oui. Il faut savoir que nos grands-parents avaient les clés de la réussite. Il faudrait y revenir. Nous en reparlerons. Ouverture des jardins familiaux également. Environnement et énergie. Parlons-en. Une France indépendante et autoproductrice de sa propre énergie nouvelle. Imaginer. Financer et produire l'industrie automobile électrique française. Créer des entreprises de panneaux solaires pour particuliers. Réduire la consommation de l'essence du consommateur particulier. Et privilégier le travail à la maison. Sanctionner. C'est quoi sanctionner ? Mais sanctionner pour la protection de l'environnement. Verbaliser les pollueurs. Travaux de ramassage. Placer des caméras. Police nature proximité. Campagne de sensibilisation dans les écoles et entreprises. Société. Et oui. Mais moi, je vais vous parler du statut de la femme. Parce que ce n'est pas normal qu'en 2021, nous ayons encore 10% de discrimination non justifiée entre l'homme et la femme dans une société, dans une entreprise. Parité et ascension attendue. Emploi en banlieue et zone prioritaire. Statut citoyen engagé. Vie civique. La citoyenne française. Nous souhaitons, nous, terre nouvelle, la revalorisation des salaires. Tenir compte de son nombre d'enfants, des congés parentaux, de ses études, de sa situation familiale. Nous voudrions mettre en place aussi des aides sociales pour les femmes à la rue. Pour la femme qui est sous le coup de la violence conjugale et la femme isolée. Parce qu'une femme pour le retour rapide à l'activité professionnelle. C'est aussi notre objectif dans terre nouvelle. Le refus du harcèlement professionnel. Et une politique de l'ambition avec des formations individuelles. Le soutien à la PMA. Loi bioéthique. Bon, aujourd'hui, on a réussi le combat. Et en plus, c'est pour toutes les femmes. C'est formidable. Améliorer donc la qualité du mode de vie au foyer. Et ouvrir le droit à l'égalité des chances. Les premiers emplois. Mais qu'est-ce que c'est que les premiers emplois ? En banlieue et zone prioritaire. Et bien, ce sont les citoyens français qui sont concernés. Une aide budgétaire de l'Etat pour la création de l'entreprenariat via des associations. Les premiers emplois de proximité en banlieue. Pour une durée de un an. Et oui, parce que nous avons besoin d'aider. Mais en même temps, ça a un coût. Donc, il faut absolument être dans l'efficacité, la productivité et le résultat. Donc, nous allons demander dans ce but l'effort du citoyen. Et nous allons lui accorder un emploi. Un emploi à un foyer pour tous. Objectif étant la réinsertion dans le monde du travail. Tremplin social participatif. Accès à une formation. Développer le savoir-faire. La vie civique. Le citoyen est un citoyen engagé. Face à la délinquance, il faut privilégier le retour obligatoire du service militaire à 18 ans pour tous. Les femmes sont invitées à faire leur service sur demande. Développer un programme de la vie civique une fois par an pour chaque foyer basé sur deux jours. C'est très important. Ce sont nos valeurs républicaines qui sont actuellement en danger parce qu'on n'a plus de repères. Il est temps de rappeler l'essentiel de nos valeurs. Bilan. Une France. Mais attention. Une France dans une sécurité. Avec une justice sociale rétablie. Dans un bien-vivre, être et aimé. Qui consomme bio-éco-responsable et qui crée de nouveaux métiers. Ouais. La France. Non à l'immigration. Égalité des chances pour tous. Énergie nouvelle. Économie nouvelle. Stable. Et finalement une France dans un stade 3 où nous allons pouvoir peut-être commencer le lancement de sa propre monnaie nationale. Pourquoi pas. Je vais vous parler maintenant des sources qui ont fait le fondement du mouvement de Terre Nouvelle. Je l'ai développé en deux parties principales. Une partie qui s'appelle éducation et l'autre écologie, innovation. Les sources qui ont fait le fondement du mouvement Terre Nouvelle. Les voici. Nous commençons par la partie éducation. Et si nous repensions l'école à partir des lois naturelles de l'apprentissage, c'est le travail qu'a fait et établi Céline Alvarez. Travail formidable d'ailleurs que je félicite. Selon le rapport 2007, je cite son discours. Selon le rapport 2007 du Haut Conseil de l'Éducation, chaque année, 4 écoliers sur 10, soit environ 300 000 élèves, sortent en CM2 avec de graves lacunes. Près de 200 000 d'entre eux ont des acquis fragiles et insuffisants en lecture, écriture et calcul. Plus de 100 000 n'ont pas la maîtrise des compétences de base dans ces domaines. Leurs lacunes empêcheront ces élèves de poursuivre une scolarité normale au collège. Et cette proportion a été confirmée dans le rapport de 2012. Ainsi, chaque année, 40 % de nos enfants entrent au collège avec de très grandes fragilités. Le non-sens contre-productif de l'éducation nationale, ce système éducatif, finalement, qui ne prend pas en compte les mécanismes naturels de l'apprentissage humain, met en péril notre évolution intellectuelle. Mener une expérience scientifique dans une classe REP, ça a été son challenge et elle l'a fait. Elle l'a fait notamment sur une classe de jeunes villiers, donc une classe de maternelle de 2 niveaux, avec une approche des neurosciences cognitives. Elle a eu la carte blanche et un accord ministériel. Elle a financé elle-même son matériel. Il faut à peu près 2500 euros de budget pour une classe Montessori. Études et résultats, nous allons en parler. Mais finalement, libérer le potentiel de l'enfant, c'est absolument une clé à comprendre. C'est comme le reportage, le maître et l'élève. C'est un enfant qui commence à lire à 4 ans par lui-même, par son désir, sa volonté, en suivant son rythme naturel. C'est développer au niveau de ses facultés un comportement altruiste. C'est faire grandir sa capacité pro-sociale. C'est limiter le stress au maximum, lui donner un cadre favorable, propice à son autonomie. C'est lui apprendre ce qu'est le contrôle inhibiteur. Parce que le contrôle inhibiteur, une fois qu'on l'a développé chez l'enfant, on accroît sa faculté à poursuivre des études supérieures. Alors, Maria Montessori disait « Propio non a no capito niente ». Traduction, ils n'ont vraiment rien compris. Et bien, finalement, nous allons développer ce que l'éducation nationale n'a toujours pas entendu. Et grâce à Stanislas Dehaan et Céline Alvarez, nous allons parcourir cette étude ensemble. Éducation, les lois naturelles de l'enfant. La révolution de l'éducation nationale se fera dès 2020. Nous n'avons plus le temps pour ces débats de constatation d'échecs des gouvernements en place, quand au final, dans le programme, rien n'est proposé et personne n'entend la solution. Ces débats sur des thématiques de récupération politique ne servent pas le peuple. Je sais l'urgence et la crise parce que je le vis dans mon métier sur des écoles de zone REP plus du 93. Les lois naturelles de l'enfant est un ouvrage basé sur des expériences de terrain, des découvertes scientifiques irréfutables qui frappent nos écoles. Et l'enfant est une victime d'un système à contresens du rythme naturel dans son apprentissage. L'enfant n'est pas un contentionniste du ministère, c'est bien au gouvernement de réécrire. Je reprends les lois naturelles de l'enfant est un ouvrage basé sur des expériences de terrain, des découvertes scientifiques irréfutables et de grandes victoires. Autorisé sous Sarkozy, plus interrompu sous Hollande, la solution ayant été prouvée sur des écoles maternelles se poursuit en élémentaire et vous pouvez entendre cette révolution de l'éducation en Belgique au travers des conférences menées par Céline Alvarez. Tout cela pour confirmer que la fracture intellectuelle qui frappe nos écoles est une victime d'un système à contresens du rythme naturel de l'enfant dans l'apprentissage. L'enfant n'est pas un contentionniste du ministère, c'est bien au gouvernement de réécrire la science qu'elle éveille de l'enfant. Voici la source de l'hémorragie avant la violence, l'ignorance et la délinquance. Ne placez pas vos efforts sur les adultes mais bien sur les petites graines de demain, ils sont nos futurs citoyens. Je vais vous parler maintenant du résultat des trois années de cette expérience en classe menée par Céline Alvarez. Afin de mesurer les effets de la démarche pédagogique sur les enfants, l'association Agir pour l'école a accepté en 2011 de financer un suivi scientifique de l'expérience. Les tests choisis avaient pour objectif de mesurer l'attention, la mémoire de travail, le raisonnement conceptuel, la connaissance des lettres de l'alphabet, la précision visuomotrice, ses capacités arithmétiques, la lecture, l'expression verbale et le niveau lexical, la capacité à inférer un concept et la culture générale, la conscience phonologique et enfin les capacités graphomotrices et visuoperceptives. Rapport mené par Stanislas Dehaene. Tous les élèves sauf 1 progressent plus vite que la norme. Beaucoup connaissent des progressions très importantes. L'élève qui ne progresse pas par rapport à la norme est celui qui a été le plus absent dans l'année. En moyenne, en conscience phonologique, les enfants sont très au-dessus de la norme. 57% des enfants de moyenne section dépassent le score d'alerte de janvier de CP. Précision visuomotrice apparaît très en avance par rapport à la norme et en mémoire de court terme, les progrès sont très importants. Les résultats produits en compréhension de lecture par les enfants et les profs de compréhension de texte sont étonnants. Bien que les profs ne soient pas étalonnés pour leur niveau scolaire, ils parviennent encore à performer à la hauteur de la moyenne de la population de référence. En outre, ces résultats sont atteints alors même que la moitié des points intribuables devraient constituer pour eux un handicap. Tous les enfants testés sont compris entre moins un et plus un écart-type autour de la moyenne. Autrement dit, ils affichent une compréhension de texte qu'ils viennent de lire au moins aussi bonne qu'un élève moyen de CE1 alors qu'ils sont en maternelle. Conclusion lecture, les enfants de grande section de maternelle mais également ceux de moyenne section sont d'ores et déjà entrés avec succès dans l'apprentissage de la lecture, comme le prouvent leur niveau de compréhension de texte lu ainsi que leur niveau de lecture. Les prérequis à l'apprentissage de la lecture sont maîtrisés comme le démontrent les résultats atteints lors de l'épreuve évaluant les habiletés à manipuler le code graphophonémique et lors des épreuves relatives au traitement phonologique. Représentation complète et unifiée du code numérique. A la vue des résultats des enfants testés, il est possible d'affirmer que tous possèdent une représentation solide du code numérique. Seuls deux enfants n'obtiennent pas les scores maximum aux deux épreuves. L'épreuve de décision numérique orale est réussie en totalité par les enfants de grande section et par un enfant de moyenne section. Or cette épreuve est étalonnée pour des enfants de CE2. Les enfants qui obtiennent un score de 12 sur 12 à cette épreuve ont non seulement les meilleurs résultats de leur classe d'âge mais également de ceux de la classe de CE2. Bien sûr il y a la comparaison de nombres, il y a aussi le test en opération résolution de problèmes, il y a la conclusion mathématique. Mais bien sûr je vais aller au plus vite pour vous parler d'autre chose, c'est-à-dire la conclusion générale qui est vraiment épatante, étonnante et formidable. Il apparaît que dans les deux domaines d'apprentissage incontournable de la scolarité, la lecture et l'arithmétique, les enfants de cette classe montrent des habiletés qui dépassent souvent leur niveau scolaire. Cette remarque est particulièrement vraie en ce qui concerne les compétences de lecture des enfants. En effet, contrairement à ce qui est attendu à l'âge de 6 ans, tous les enfants de notre groupe peuvent être considérés comme lecteurs. Le seul enfant à ne pas déchiffrer un texte n'est qu'en moyenne section et parvient néanmoins à déchiffrer les lettres. Les compétences des enfants en arithmétique sont également surprenantes. Là encore, ils dépassent les attentes que nous pouvions fonder à leur égard. Il faut se rendre compte que tous les enfants présentent au moins un an d'avance par rapport à ce qui est attendu. Voilà les résultats du travail établi par Céline Alvarez et Stanislas Zohan. Dans l'architecture de ce website, vous pourrez trouver la continuité des travaux vers l'élémentaire du second ouvrage qui s'intitule « Une année pour tout changer » mené notamment en Belgique. Ma transition maintenant dans la deuxième partie à révolutionner à travers le programme de Terre Nouvelle 2022, c'est écologie-innovation. Alors, innovation. Je soutiens l'importance de rapatrier nos ingénieurs français, je le répète, et chercheurs qu'il faut de financement partent à l'étranger. En matière environnementale et médicale, nous avons tellement de défis à relever pour prétendre être indépendants de l'Union Européenne et faire face aux innovations numériques des puissants telles que la Chine. Sauver la planète. Et oui, c'est notre grand objectif. Un cri d'alerte toujours plus actuel et qui résonne dans le monde entier à l'heure où le réchauffement climatique se fait sentir chaque année un peu plus et où l'écosystème est davantage fragilisé. Des actions voient le jour un peu partout. Des innovations green qui réinventent les modes de consommation mais aussi les modes de production, sans oublier des innovations écologiques pour lutter contre des catastrophes comme les incendies. Et oui, la forêt amazonienne, il faut y penser, on le rappelle, l'Australie également. En fait, ce sont tous les domaines qui sont touchés par cet élan écologique majeur qui prône une économie circulaire. Après vous avoir récemment dévoilé notre sélection des innovations qui vont changer le monde et nos vies, voici les meilleures innovations écologiques qui vous redonnant sûrement espoir à notre belle planète. De la protection de l'environnement aux futures villes, voici les meilleures idées green pour un avenir meilleur dans le respect de l'environnement. Rappel du compte à rebours, on y va. Le jour du dépassement, calculé chaque année par le club de réflexion Global Footprint Network, tombe le 29 juillet 2019. Après cette date, l'humanité via crédit. Cela signifie qu'à l'échelle de la planète, nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et cultivé davantage de terre que ce que la nature peut nous offrir au cours d'une année. Ça, c'est le résultat de tous nos organismes partenaires de l'initiative pour l'Hexagone. Cette date indique également qu'à partir d'aujourd'hui, la planète, au moyen de ses différents écosystèmes, forêts, sols, océans et lacs, n'est plus capable d'absorber les émissions de dioxyde de carbone de l'humanité qui vont de ce fait s'accumuler dans l'atmosphère et augmenter l'effet de serre. Mais depuis près de 50 ans, elle est de plus en plus précoce, à tel point qu'il faudrait maintenant 1,75 terres pour satisfaire aux besoins de l'humanité. Les solutions en agriculture, il y a un reportage qui s'appelle Kiss the Ground. Dans ce film, vous allez voir qu'on constate les impacts de l'agriculture sur le réchauffement climatique et face à ce diagnostic alarmant, les sols apparaissent comme une véritable solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, il est possible de stocker du carbone dans le sol grâce aux plantes. Et ça fonctionne très très bien. La pollution de l'air et de l'océan. Quelles solutions avons-nous ? Chaque année, environ 8 millions de tonnes de plastique sont jetées dans les océans mettant en danger tout un écosystème. La pollution des océans est telle dans plusieurs endroits du globe que l'on parle d'un ou plusieurs continents de plastique, notamment au large de la Californie et de Hawaï dans l'océan Pacifique. La majeure partie des ordures, 80%, sont jetées depuis la Terre, transformant les océans en une décharge immense. The Ocean Cleanup est une initiative de nettoyage massif de l'océan contre la pollution plastique. Il est probable que vous en ayez déjà entendu parler. Leur solution est double. L'une concerne les déchets déjà présents dans l'océan, l'autre s'attelle aux rivières, source de pollution des océans. Leur méthode consiste à placer un large flotteur au milieu de l'océan afin de mieux regrouper les déchets en un seul et unique endroit. Une fois le plastique capturé, il est extrait de la surface de l'eau. Leur premier système de nettoyage est lancé l'année dernière et The Ocean Cleanup compte lancer un second système plus perfectionné en 2021. Nous avons également l'initiative The Bubble Barrier. Cette innovation écologique tout droit venue des Pays-Bas est sûrement l'une des innovations les plus enthousiasmantes pour le nettoyage des océans. Elle a d'ailleurs fait parler dernièrement. On vous explique plus en détail en quoi elle consiste. La start-up a mis en place un mécanisme qui pompe de l'air, créant une barrière de bulles. Ces bulles permettent ensuite de ramener le plastique à la surface de l'eau sur le rivage. Et l'avantage, c'est qu'il y a zéro risque pour la faune des océans et des bateaux. Le système ne s'attaque qu'au plastique. En outre, les bulles apportent un regain d'oxygène qui stoppe la prolifération d'algues toxiques et récupèrent jusqu'à 86% des déchets marins. C'est donc un système plus que prometteur. Une éponge anti-marée noire, c'est possible ? Eh bien oui. Faites à base d'OHM, oléophiles, hydrophobes et magnétiques, dont un revêtement nanocomposite, qui peut absorber le pétrole dans l'eau, utilisable jusqu'à 30 fois son poids, et peut aussi réguler le problème des phosphates et ceux de la pollution des engrais en agriculture. Utilisez la pollution de l'air pour la transformer en diamant. A votre avis, possible ou non ? Eh bien oui. C'est ce que propose la start-up The Sky Mining Company. Solubag. C'est quoi Solubag ? Un sac sans plastique qui se dissout dans l'eau. Hydraloop. Une innovation pour optimiser sa consommation d'eau. Voici une innovation écologique à suivre de près. Et pour cause, Hydraloop a rapporté l'eward de la meilleure innovation dans la catégorie Durabilité, Eco-Conscription & Energy Intelligent au CES 2020. Un concept simple mais terriblement utile pour faire des économies. Les eaux grises de la douche et de la machine à laver sont nettoyées et désinfectées dans l'appareil. Une fois fait, l'eau peut être réutilisée dans vos toilettes ou de nouveau dans la machine à laver. Quand on sait que l'eau utilisée dans les toilettes est potable, Hydraloop apparaît comme une vraie solution pour éviter ce gaspillage. Stockage d'énergie maintenant. Encore un exemple d'innovation française en matière de stockage. Oui, nous voudrions quitter le nucléaire et consommer des voitures électriques plus adaptées à notre quotidien. Mais en réalité, c'est que rien n'est réalisé à ce stade. Comment être indépendant face aux grands puissants si l'on ne cherche pas à créer notre propre énergie ? Et surtout, financer le lancement. André Génesso nous parle lors de sa conférence d'une solution béton pour stocker l'énergie solaire à faible coût. Imaginez une France où chaque supermarché serait à 90% distributeur de produits dits local food. Le local food, mais qu'est-ce que c'est ? En lien direct avec nos agriculteurs et nos fermes. Une France qui serait plus productive et qui développe des nouveaux métiers et des labels garantissant vos assets éco-responsables dans les restaurants du label Ecotable. La sensibilisation environnementale. Comment on va la mettre en place avec Terre Nouvelle ? Démarrage de notre projet sur la protection de l'environnement avec la sensibilisation des enfants sur chaque commune. Développer avec la découverte des jardins familiaux au sein des écoles sur les communes ouvertes à cet engagement bien sûr. Si tout le monde participe sur sa ville au quotidien, vous imaginez le résultat ? Voici un exemple d'initiative pour l'environnement en intervenant dans les écoles. Un projet que nous essaierons de mettre en place bien sûr auprès des communes et établissements scolaires ouverts à ce sujet. L'énergie solaire. Un très très bel exemple de l'énergie solaire allons-y. Ces panneaux rectangulaires sombres pourraient détenir la clé d'une complète autonomie de cette communauté. Un exemple sur la ville d'Ota située à environ 80 km du nord de Tokyo. Elle est l'un des endroits les plus ensoleillés du Japon et sur ce lieu naturel particulièrement intéressant. 550 foyers ont reçu de la part du gouvernement des panneaux solaires gratuits entrant dans le cadre d'une étude sur la façon d'éviter les pannes d'électricité en partageant la puissance solaire. La famille de Mika Hiroshima a emménagé dans le secteur il y a 3 ans afin de tester l'énergie solaire. Leur installation électrique fonctionne pratiquement tout à l'énergie solaire et lorsqu'ils ont de l'électricité non utilisée, ils peuvent la vendre à une entreprise locale et gagner jusqu'à 5 000 yens, ce qui équivaut à environ 50 dollars américains par mois. Imaginez si le gouvernement français trouvait du sponsoring pour pouvoir placer des panneaux solaires sur chaque maison, sur chaque particulier et puis que chaque particulier puisse autoproduire sa propre production d'énergie et revendre son bénéfice à EDF et en faire de l'argent et en faire un revenu. Le directeur de développement du logement, Kazuo Nakashima, dit que le coût d'un équipement reste encore le plus grand défi dans la multiplication de ce système favorable à l'environnement. A travers ce projet, nous avons résolu des problèmes techniques concernant l'énergie solaire dans les maisons privées. Maintenant, le plus grand défi est comment réduire le coût des panneaux solaires et de l'équipement relié. Le gouvernement japonais a abandonné les subventions pour les panneaux solaires en 2006 mais prévoit de les remettre en place l'année prochaine avec de nouvelles subventions qui couvriraient 10% des frais d'installation. Lutter contre la liste Monsanto, bien sûr on vous en parle, vous connaissez déjà, alimentation. Si vous adorez les bonbons gélifiés du type pourson, crocodile, fraise tagada ou encore schtroumpf, voilà un clip qui lèverait complètement le voile sur l'ingrédient actuellement utilisé par les industriels pour leur donner cette texture de gomme qui vous plaît tant, la gélatine. Dans la très grande majorité des cas, cette substance est d'origine animale, un élément que beaucoup découvrent par hasard en regardant la composition de leur sucrerie préférée. Mais toujours est-il qu'entre lire la mention aseptisée gélatine animale porc et savoir comment cette dernière est obtenue dans les abattoirs, il y a une différence. C'est exactement cette distance entre le produit fini et son origine que la réalisatrice belge Alina Knibkens a voulu effacer en montrant aux consommateurs comment les bonbons gélifiés étaient fabriqués. Sa vidéo mise en ligne le 25 août remonte la chaîne à reculons en partant de la dégustation d'une de ses sucreries pour revenir jusqu'au conchon parqué dans un élevage. Découvrez ci-dessous ce clip qui a fait 700 000 fois de vues en une semaine et c'est un article que nous avons trouvé sur Lovepost en 2016. Nous allons vous parler du réchauffement climatique et de la déforestation. Carbon Engineering est une innovation pour contrer la pollution de l'air. À Squamish en Colombie-Britannique, la société d'énergie propre Carbon Engineering souhaite arrêter le changement climatique. Comment compte-t-elle s'y prendre en aspirant le dioxyde de carbone de l'atmosphère ? Sa technologie utilise une combinaison de ventilateurs géants et des processus chimiques complexes afin d'éliminer le dioxyde de carbone de l'air. Sa procédure est connue sous le nom de captage. Emballage plastique et carton. Biopack, une solution pour en finir avec les emballages à usage unique. The Box, le colis réutilisable et intelligent. Nourriture et alimentation. Demetra, une innovation pour la conservation des aliments. Demetra est une idée issue de la start-up italienne Green Code SRL qui opère dans le domaine des technologies propres et durables. Alors en quoi consiste leur innovation ? Il s'agit en fait d'un traitement conçu pour les fruits et légumes permettant d'allonger leur durée de conservation durant la phase de distribution. Et grâce à leur traitement, non seulement le gaspillage est réduit mais aussi l'empreinte carbone. Too good to go, l'application contre le gaspillage alimentaire. On vous le rappelle, il existe, il fonctionne très bien. Dans la mode, l'industrie textile, une industrie non seulement très polluante mais également à l'origine de conditions de travail peu scrupuleuses, on le sait. Heureusement, l'industrie s'est remise en question au cours de ces dernières années et on a vu éclore bien des initiatives dans le but de créer un véritable renouvellement. Si le chemin reste encore long, voici quelques innovations écologiques de marques qui valent le détour. Converse, 3Panel Review, des Converse en toile recyclée. À travers son programme Renew, la célèbre marque de sneakers, met l'écologie en première ligne de ses campagnes. Ainsi, l'année dernière, elle lançait une gamme de baskets éco-responsables élaborées à partir de bouteilles plastiques usagées. Des modèles aux couleurs uniques et originales à des prix abordables. Et cette année, Converse réitère l'expérience avec l'innovation 3Panel Renew, avec 3 modèles de Converse, les Chucks 70, ainsi de suite. Des baskets dont les tons pastels conçus à partir de toiles recyclées. Zara a un tournant durable pour la marque. Emblématique du phénomène appelé fast fashion, Zara est connue pour ses collections renouvelées régulièrement et suivant la mode des podiums de luxe. En 2019, Inditex, le groupe auquel elle appartient, a annoncé un futur plus durable pour sa marque. Il était temps. La grande nouveauté passe par des collections faites entièrement avec des fabriques éco-responsables d'ici 2025. Et Inditex ne s'arrête pas là, puisque l'énergie consommée au centre-ci-bureau, ses boutiques, comme des usines, de l'enseigne devra être de l'énergie verte. Un changement radical accéléré par une exigence accrue des consommateurs sur la provenance des produits, des conditions de production et de recyclage. Burberry, Re-Burberry Edit. Quand le luxe devient éco-responsable, les marques de luxe se mobilisent elles aussi pour l'environnement et une mode durable. Ici, Burberry, la célèbre marque de luxe britannique connue pour ses trenchs, a dévoilé l'année dernière sa première collection éco-responsable. Sortie pile-poil pour la journée de la Terre, Earth Day. 26 pièces. Compose cette capsule écologique qui reprend les éléments de la collection printemps-été 2020. Cette gamme à base de matériaux circulaires et de tissus durables permet ainsi à la marque d'imposer une vision écologique sur le long terme. En plus de cette ligne éco-responsable, Burberry lance un nouvel étiquetage afin de mieux connaître les tissus utilisés dans cette occasion. Ouais ! Ville future. Perdue pour trier ses déchets alimentaires ? Eh bien, après les règles mises en place pour le tri des déchets à Shanghai, le géant du e-commerce JD.com a lancé une application pour faciliter le tri sélectif, qui parfois se relève être plus fastidieux que prévu. Pour cela, l'application utilise l'intelligence artificielle sous la fonction snapshot. Il suffit alors simplement de prendre en photo le déchet en question, s'ensuit une analyse par l'AI, puis l'application indique à quelle catégorie appartient celui-ci. Cette fonctionnalité permet donc de mieux gérer son recyclage. Architecture. M-Crit, un matériau écologique pour remplacer le béton. La construction représente l'un des secteurs les plus polluants au monde. La démarche, la demande en croissance constante entraîne une consommation d'énergie et de ressources qui met la Terre à mal. En chiffre, la construction, à elle seule, représente 40% de l'énergie des ressources mondiales. Il ne faut pas oublier que le béton est le deuxième matériau le plus consommé sur la planète après l'eau. Et son impact environnemental mérite qu'on s'intéresse à des alternatives plus green. La solution est tout trouvé. Le béton de chanvre ou M-Crit. Ce matériau de construction issu de chanvre offre une alternative écologique au béton en apportant même de nombreux avantages. Moins fragile que le béton, ce matériau prouve sa résistance aux conditions extrêmes et il agit aussi comme un bond isolant. Reste frais l'été et garde la chaleur l'hiver. A savoir, la France est première sur le podium concernant la production de chanvre. C'est également en France que la construction de bâtiments béton de chanvre est la plus répandue. Voilà, c'est terminé. Nous avons fini de vous parler de la vidéo 2 concernant le mouvement Terre Nouvelle 2022. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada